et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien bon en tout cas ça va super bien et je suis toujours avec fuxilax sur construction simulator 2015 comment ça va ça va très bien et toi mais écoute ça va tranquille et tu sais ce qu'on a acheté aujourd'hui pas du tout question et ben le nouveau camion on a acheté le nouveau camion qui est juste en face de nous les amis alors qu'est ce que c'est comme camion et c'est le même que l'ancien qu'on avait le petit camion le petit camion ben comme ça sauf que j'ai l'impression qu'il est plus grand il est plus grand et il y a une grue intégrée dessus ah oui je n'avais pas vu ça il y a une grue intégrée et il est super comme tout bon en plus il va vite et on a même la possibilité d'accrocher une remorque dessus ah oui et d'ajouter une roue aussi d'ajouter une roue ah oui il y a des roues là c'est vrai au cas où le truc est un peu trop lourd et ben on ajoute la roue c'est ça voilà alors ben du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va apprendre comment l'utiliser surtout pour la grue parce que bon c'est quand même une certaine grue et on va faire du coup une formation donc je sais pas si ça va marcher pour nous deux franchement on va essayer on va accepter le contrat je sais pas toi si ça va accepte donc le contrat oh on a perdu le camion oh non le camion ah ah d'accord je sais où il faut aller tu sais où il faut aller je vois le c'est de construction et ben ce que je te conseille c'est de directement y aller avec le taxi ok taxi bah les amis on se retrouve dès qu'on sera là bas bon bah les amis on a acheté un taxi comme vous avez pu le voir et du coup on se retrouve sur le site et le camion est déjà là et oui c'est incroyable bonjour alors lui si vous le connaissez pas les amis enfin pour ceux qui viennent nous qui nous rejoignent c'est le 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 contremètre c'est celui qui nous donne les chantiers donc si on a deux contremètres on peut faire deux chantiers en même temps si on a trois contremètres on peut faire trois contre on peut faire trois chantiers en même temps voilà alors là en quelque sorte qu'est ce qu'ils vont nous demander alors il faut rentrer dans le camion grue donc éventuellement je vais te laisser faire oh je vais te laisser la l'opportunité à voilà bonjour je vais vous montrer comment changer et trans charger et transporter une cargaison en toute sécurité la cargaison alors attend déjà devant comment dois-je faire alors il faut que je mette tous les que dans la zone désignée en jaune d'accord alors la première étape c'est qu'il faut que tu rentres voilà la première étape c'est qu'il faut que tu rentres dans la zone blanche voilà on va essayer de viser le centre ouais après et c'est ouais c'est nickel maintenant alors que devons nous faire alors maintenant il faut que tu rentres dans le camion encore toujours ouais et dans le camion dans le camion tu vas avoir la possibilité de descendre les vérins alors descendre les vérins c'est me semble c'est quoi déjà les vérins c'est où alors les vérins tu as quatre vérins tu en as là où je suis là où je suis tu as un vérin donc du coup tu en as un autre de côté et derrière tu as deux autres petits vérins qui sont à l'arrière pour stabiliser le véhicule du coup comment je fais a et e est-ce vraiment ça oh voilà donc il faut vraiment les déplier au maximum et maintenant c'est de changer le mode véhicule et de te mettre en mode grue en mode grue c'est avec tab voilà que ça là maintenant tu vois le la grue qui peut déplier replier enfin tu peux t'éclater avec la grue tout à fait du coup tu as pu voir je vais ah ouais alors non d'abord déplie pas ce bras là non 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 reviens là comment on fait on va te soulever c'est pas ce bras là d'abord qu'il faut voilà c'est lui non 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 et few moments later magnifique voilà donc là déjà là tu as le bras des fées et en fait au dessus de chaque oula la déplie tous les bras avant au cas où voilà je déplie c'est du coup sur chaque composant que tu auras acheté tu vas avoir un petit point jaune ah donc le point jaune il faut que tu vises le crochet sur le point jaune et après normalement tu as un bouton où tu pourras accrocher à la grue à recrocher n'importe n'importe ouh là là pas trop bas non plus alors c'est nickel voilà du coup j'ai là du coup tu dois le mettre dans le camion ouais bah sûr après il faudra prendre on dirait faudra prendre l'habitude et tout alors re rebris le bras ouais au maximum non c'est pas ça c'est ça bah bien sûr les amis on fera pas tout quand même on va pas déplacer tout ça quoique on va en faire une partie et je vais en faire une partie bon même si je connais déjà un peu un peu le jeu c'est que pour que les abonnés du coup vous puissiez voir ce que ça donne du coup parce que vous n'aurez pas vu comment ça fonctionne oula mince comment fait déjà et il veut pas aller de l'autre sens c'est bizarre ça c'est peut-être un autre bouton c'est compliqué c'est vrai que c'est compliqué quand on connaît pas donc c'est vrai que après faut dire que bon j'ai une manette donc ça joue quand même un peu mais ouais bon c'est vrai on y voit mieux comment je fais breton mais touche mais je les comprends pas c'est pas grave sur clavier voilà il ya les rouleaux d'isolation qui font la tête ah ouais là normalement ils sont tous tombés mais bon on fera pas tout quand même parce que bon ça ça prendra 150 mille ans autrement ouais parce que c'est vrai qu'on n'a pas des véhicules qui vont relativement vite alors les amis surtout à ne pas faire c'est de passer sous les choses qui sont en élévation parce que si jamais la grue elle lâche ben on est un peu futur ça passe tout est couché mais ça passe ouais si tu en as déjà après mais pas si tu veux mais pas tout si tu veux mais pas tout si je vais attacher la cargaison et faudra descendre les vérins après et oui ça y est les amis on enlève les vérins on a réussi à quand même mettre trois choses dans le camion déjà on doit avoir le truc on dirait goudronné je quitte l'homme à grue comment tu fais là je l'ai déjà enlevé on a les il on a les isolations et on doit avoir annoncé on doit avoir alors du coup fixi va m'amener le camion vers la zone orange et après du coup je vais devoir décharger le camion donc c'est de mettre toutes les choses voilà c'est bon c'est bon c'est bon je vais devoir mettre du coup toutes les choses dans la zone orange jaune ah oui c'est vrai c'est toi qui décharges du coup première étape première étape les amis on pourquoi j'ai voilà on détache la cargaison on l'attache tout le temps quand même avant on va descendre les vérins ou là ouais la grue elle touchait les vérins c'est pas grave pas grave hop et voilà alors là mode grue nous on voit ce que on a fait tout à l'heure mais mais à l'envers à l'inverse waouh la grue alors maintenant on va récupérer donc les amis je sais pas si vous voyez bien au niveau vous avez un mois le truc jaune qui est devenu vert du coup là ça veut dire que je mais j'ai un problème là où tombe aussi voilà voilà hop mais en vrai quelle utilité de déplacer les objets qui sont juste à 200 mètres ici c'est pour la formation voilà et là vous voyez on a déjà une barre verte au niveau des deux du travail là ouais au niveau du travail juste là juste ici qui qui s'est transformé en banon qui s'est pas du coup transformant c'est augmenté voilà allez au suivant à et dernier pro ou là ouais enfin le prou il a failli se tromper de côté ok attention est ce que c'est un perfect ok et c'est un boule a fait on vous la est non non et c'est un bon mec à priori on va dire j'ai juste à le pousser là il pousse fait les muscles c'est trop lourd voilà bah du coup ça veut dire que ce véhicule on pourra l'utiliser sur les chantiers ce qui nous évitera quand même pas mal de soucis parce que prendre le le transpalette enfin c'est pas du tout bien pratique mais du coup voilà on a le véhicule donc on va se retrouver à la société les amis ça y est les amis on arrive sur le chantier mais lui et au camion il va pas avancer quand même au priorité à droite monsieur voilà et oui oui en plus et du coup on arrive sur le dans la société avec le camion et là on aura la possibilité de faire des chantiers avec le camion grue récupérer plein de trucs notamment aux marchands de construction voilà et on va le garer proprement pas comme la dernière fois où j'ai dit qu'on allait reculer droit pour accrocher la remorque et en fait bah voilà vue du ciel c'est parfait et voilà léger décalage sur la droite mais c'est rien voilà on va on va même pouvoir se remettre là c'est bon franchement là 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 c'est du professionnel là là il ya pas des années d'expérience à la la non mais hé gentil est dans l'âme ou pas bon bah nickel les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu bon c'est un petit didacticiel comme ça on s'est un peu amusé à voilà comme ça on s'est amusé à contrôler le véhicule et bah voilà comme ça et qu'est ce que t'en penses toi du véhicule ah bah franchement il est hyper pratique hein quand on va devoir déplacer masse truc ce sera hyper pratique mais c'est exactement ça franchement c'est comme si tu mixais le camion avec le truc qui est derrière ah oui les clavatrices j'ai appris à le dire j'ai appris il a le dire bon bah en fait non en fait non j'ai pas appris à le dire bon en tout cas c'est une mixe et deux j'ai l'impression oui non c'est vrai c'est sympa mais en plus l'avantage c'est qu'on peut on peut alors normalement si je regarde le véhicule voilà le petit excavateur mais c'est ça excavateur on peut porter du poids jusqu'à niveau 1 et le camion avec grue on peut transporter du poids à ni jusqu'à niveau 2 donc déjà on peut porter un peu plus de choses dans enfin on peut porter on pourra apporter plus de choses et en plus de ça avec la grue ça sera plus pratique parce qu'on sera pas obligé de déplacer et le camion et la remorque et l'escavateur là on aura tout en un voilà et puis c'est pas il n'y aura pas que ça parce qu'il y a tellement mais tellement d'autres véhicules et en plus avec les 1 millions qu'on a gagné la dernière fois oui je peux vous dire qu'on va s'acheter des véhicules de ouf et oui mais attends c'est surtout que les abonnés ils savent pas comment on a fait pour gagner un million et oui et on a un million parce que les abonnés ne savent pas que pourquoi et alors les amis je pense qu'il y en a qui me suivent sur instagram et sur instagram j'ai fait une story où j'avais expliqué le délire total c'est qu'il y a un joueur à la fin du rec heureusement que c'est à la fin du rec quand même un joueur on sait pas d'où il vient ça doit être un allemand je pense ouais c'est un allemand un allemand non c'était pas si c'était un allemand j'ai réussi à parler un peu avec lui oui je n'avais plus à rien dans l'histoire non mais en fait il est rentré il a trouvé le code pour entrer sur le serveur du coup là où on joue où on fait les recs et à peine rentré on voit sur l'écran un million d'euros offert par ce joueur ah bah franchement on était refait on est refait là sur mon serveur perso c'est à peu près le prix que j'avais au bout de trois mois de jeu là en une journée là en une journée et en plus le pire c'est que c'était même pas un quart de sa paye ah oui non ouais c'est vrai que c'était pas un quart de sa paye puisque quand on regardait sa paye bon il était déjà un dixième carrément voilà pour vous donner le l'envers du décor voilà bah en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà c'est un petit didacticelle ça aussi j'aurais pas à lire mais bon franchement c'est pas grave on comprend oui voilà bon j'espère qu'il vous aura plu on va pouvoir utiliser le véhicule du coup sur les prochains chantiers voilà donc si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un gros pouce bleu et à partager la vidéo et n'oubliez pas les amis qu'arrivés à 1000 abonnés ça je vais voir une grosse surprise et oui 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 à 1000 abonnés on fait une grosse surprise bon mais il y en a qui s'en doutent un peu bref oui les amis sur ce on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo c'est moi de mon côté au revoir ça sera lundi ouais je vais vous abonner à la chaîne